On vous apportient toujours, merci Marie, toujours plus d'astuces pour doper vos rendements locatifs. Pour le coup, louez pour cela votre bien, louez le meublé. Ça vous apportera plus d'argent, vous pouvez gagner financièrement et fiscalement. Elle va nous en convaincre un peu plus. Maud Velter qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes la directrice associée de Logis, L-O-D-G-I-S. Logis. Vous proposez des biens à la location, y compris la location meublée. C'est vraiment un choix à privilégier la location meublée aujourd'hui ? Oui, c'est aujourd'hui un placement à la fois sûr et surtout rentable. Ça présente plusieurs atouts de louer meublé. La première chose, c'est que c'est un marché qui est en pleine expansion. La mobilité, on vit dans un monde où la mobilité est de plus en plus importante. On va toucher une clientèle, surtout une clientèle internationale, notamment les grandes entreprises qui souhaitent loger leurs collaborateurs pour le temps de leur mission professionnelle. Alors, bien sûr, ça va concerner les grandes villes, Paris en premier lieu, mais toutes les villes où il y a une activité économique importante. Donc, un marché qui existe, une demande qui existe. Et après, du point de vue du propriétaire, ça va lui apporter davantage de flexibilité que de louer en vide parce que la réglementation est plus souple. On a eu la loi Allure, mais on a conservé quand même toute la souplesse en location meublée, notamment sur la durée des contrats de location. On est sur des contrats de un an, alors qu'en location vide, on est sur des contrats de trois ans. Et donc, il y a une possibilité pour le propriétaire de récupérer finalement assez rapidement son bien et d'avoir, quand il investit en meublé, c'est un placement qui reste finalement assez liquide puisque un investissement dans une ville, dans une grande ville, on sait qu'on pourra facilement louer et facilement revendre si on a besoin de récupérer. Et c'est vrai, Maude, que vous mettez l'accent sur cette souplesse chez Logis. C'est avant tout, avant l'aspect gain fiscal, gain financier, immédiat. C'est la première chose que vous dites, c'est attention, c'est tellement plus facile et plus... C'est-à-dire qu'on sent que les propriétaires souhaitent avoir une visibilité sur leur patrimoine et quand ils louent en meublé, voilà, ils ont la possibilité de récupérer le bien pour eux, de le récupérer pour un enfant qui va venir faire ses études et de le revendre facilement. Et il n'y aura pas de décote, notamment si le bien est vendu meublé, alors qu'on aura une décote s'il est vendu vivant. D'accord, donc on vend mieux un bien loué meublé qu'un bien loué vide. Voilà. Mais l'explication est simple, Maude, c'est parce qu'on peut retirer le locataire, on va le dire comme ça. On est sur des durées de location, en fait, qui sont beaucoup plus courtes. C'est ça, donc du coup, forcément, si vous rachetez occupé, ce n'est pas pareil, quoi. Voilà, exactement. Et après, donc ça, c'est effectivement la raison principale pour laquelle les propriétaires souhaitent louer meublé. Mais après, il y a bien sûr la fiscalité et la rentabilité qui peut être excellente pour un placement aussi sûr. On a des taux de rentabilité qui sont supérieurs à 4%, alors qu'on est plutôt aux alentours de 2, voire en dessous de 2%. Ah oui, donc une rentabilité double par rapport à une location classique vide. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on loue plus cher le mètre carré quand c'est meublé ? Alors, on loue plus cher parce que c'est entièrement équipé. Et surtout, ça va être plus rentable du fait de la fiscalité. Les revenus locatifs qu'on tire de la location meublée sont des bénéfices industriels et commerciaux et non pas des revenus fonciers comme c'est le cas en location vide. Et donc les bénéfices industriels et commerciaux, ensuite, le propriétaire a le choix entre 2 régimes. S'il loue de façon occasionnelle, ça va être le propriétaire qui loue sa résidence principale pendant ses absences. Il pourra opter pour le régime microbique. À ce moment-là, il bénéficie d'un abattement forfaitaire de 50%. Donc s'il retire, je ne sais pas, 5 000 euros de sa location, il va être imposé dans sa tranche d'imposition sur 2 500 euros. Et par contre, s'il loue tout au long de l'année, il a tout intérêt à opter pour le régime réel. Et là, deux gros avantages. Il va pouvoir d'une part déduire de ses revenus locatifs toutes ses charges et notamment les frais d'acquisition. Donc ça veut dire les droits de mutation, les frais de notaire, la commission d'agence. Et surtout, surtout, il va pouvoir amortir la valeur de son logement. C'est-à-dire déduire de ses revenus locatifs environ 3 à 3,5% par an. Et donc ça va lui permettre pendant au moins 10 ans de ne pas payer d'impôts sur les revenus tirés de la location meublée. Ça c'est magique. C'est important puisque vous venez de nous dire ces modes d'emploi pour remplir votre déclaration. On est en pleine période de déclaration des revenus. Voilà. Alors c'est le seul petit frein qu'il pourrait y avoir. C'est que la déclaration peut être difficile à faire pour un particulier. Et donc on a développé un site qui s'appelle je-déclaire-mon-meublé.com et qui va aider les propriétaires vraiment à remplir de façon sécurisée toutes les données nécessaires à la génération de l'orlias fiscale et à la télétransmission de l'orlias fiscale au service des impôts qui aujourd'hui est une obligation. Je-déclaire-mon-meublé.com pour remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu et surtout vos revenus de meublé. Voilà. C'est vraiment spécifique pour les revenus de la location meublé. Voilà. Et ça permet vraiment d'établir cette alias fiscale en toute sécurité. Question, Maude, vu qu'on parle de la déclaration de revenus, donc là on parle d'un meublé classique. Je parlais dans ma chronique d'Airbnb. Est-ce que par exemple je peux, si je suis locataire, enfin si je suis, bon, oui, alors comment on appelle ça d'ailleurs ? Très honnêtement, bailleurs, non pas vraiment. Voilà, on loue en saisonnier. Voilà, si on fait des locations meublées de courte durée, le régime réel ne sera pas forcément adapté. Mais par contre, effectivement, on peut déclarer au régime microbique et donc bénéficier de l'abattement forfaitaire de 50% sur les revenus qu'on va tirer. Et là du coup, je peux aller sur votre site ? Oui, bien sûr. Et ça permet aussi de... L'avantage, c'est qu'on peut faire une simulation, c'est gratuit, entre les différents régimes fiscaux, donc entre le régime microbique et le régime meublé sur je-declare-mon-meublé.com. Ils peuvent faire la simulation et voir quel est le régime le plus adapté. Et juste une précision, attention, pour ceux qui ont commencé l'activité en 2015, il faut qu'ils choisissent le régime réel avant le 3 mai, parce que la déclaration fiscale, il faut envoyer sa liasse fiscale au service de l'impôt d'ici le 3 mai prochain. Donc l'échéance approche. Ah, on est en plein dedans, on est en pleine actualité. Vous venez de nous vanter les mérites de la location meublée. Ça permet d'avoir plus de souplesse qu'une location vide. Et ça permet de trouver un meilleur rendement, vous nous disiez, un rendement de 4,4,5 contre une moyenne de 2,5 pour... Pour de la location vide. Très bien, c'est assez convaincant. Sauf que la location meublée, c'est quand même chronophage. Je veux dire, le frigo, le lit, c'est à moi d'aller les trouver, c'est à moi d'équiper l'appartement. Oui, c'est une liste du mobilier obligatoire. Oui, alors une liste d'ailleurs qui est assez succincte. Si on veut toucher la clientèle, la clientèle du meublé, cette clientèle internationale, il faut équiper davantage son appartement, il faut prévoir le lave-linge, il faut prévoir la connexion internet indispensable, la télévision pour suivre BFM, BFM Business. Et tout ça, ça coûte cher, ça roule le rendement. Oui, alors tout le mobilier, on peut l'amortir. Donc voilà, c'est important de le dire. Et on va avoir aussi des loyers qui sont un peu plus importants qu'en vide. Donc en fait, effectivement, on investit davantage, on doit équiper son appartement, mais on le retrouve dans le montant du loyer qu'on va pouvoir pratiquer. Donc voilà. Et après, pour les propriétaires qui ne souhaitent pas s'occuper, il y a des possibilités de confier la gestion à un gestionnaire qui soit spécialisé dans la location meublée, parce que c'est vrai que les attentes de la clientèle sont quand même un peu différentes. Est-ce que vous constatez justement que de plus en plus d'investisseurs locatifs choisissent l'investissement en meublé, compte tenu de tous ces avantages que vous êtes en train de nous décrire ? Est-ce que ça prend là ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes pour le meublé ? Alors, il y a de plus en plus de demandes, mais ça suit aussi la demande des locataires. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de locataires qui souhaitent des appartements meublés liés à la mobilité qui existe. Et l'encadrement des loyers, par exemple, il doit davantage encore nous pousser à choisir le meublé ? Est-ce que vous me disiez que c'est plus rentable ? Oui, et puis on peut dépasser avec un meublé, on peut aller 10-11% de plus que le plafond fixé par l'encadrement des loyers. Alors, le meublé est concerné par l'encadrement des loyers. Effectivement, quand on loue et que c'est la résidence principale du locataire, donc on doit respecter cet encadrement des loyers, on a un loyer de référence majoré qui est de 11% supérieur à ce qui existe en location vide. Et le texte de loi, en plus, a bien prévu que si on avait des équipements, pas forcément exceptionnels, mais des équipements et des services proposés en location meublée qui ne figurent pas dans la fameuse liste qui a été définie par décret, ça permettait de mettre en place un complément de loyer. Et finalement, on arrive à avoir un loyer qui correspond au loyer de marché en meublé. Et d'ailleurs, vous aviez publié des chiffres, je crois, il y a 10 jours à peine, pour dire que finalement, même depuis l'encadrement des loyers, les loyers parisiens en meublé n'avaient pas bougé, ils ont légèrement augmenté. Oui, oui, on est sur une stabilité en fait. C'est un petit pied de nez à la loi. Peut-être. Non, non, mais ce qui est sûr, c'est que vu le haut niveau d'équipement et de confort qu'on a dans les appartements, ça permet de mettre en place des compléments de loyer. Voilà une oasis de rendement intéressante. Vous nous êtes nombreux régulièrement à nous demander où sont les oasis de rendement dans cet univers à taux négatif. Eh bien, par exemple, le meublé, il vous offre encore un rendement, vous nous le disiez, de 4,5%. Et en plus, vous pouvez revendre plus facilement et plus cher un bien loué meublé qu'un bien loué vide. C'est ce que vous nous disiez. Exactement. Merci d'être venue nous voir. Maud Velter, directrice associée de Logis. Merci à vous. Merci Marie.